Générique 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 Bonsoir, comment allez-vous ? Un plaisir de vous retrouver. Mais oui, bien sûr. Alors Alain Flelou, pourquoi vous teniez à être là ? Et on est très heureux que vous remettiez ce prix à Pierre Elmalech, que vous connaissez depuis longtemps. C'est une longue histoire, on se connaît. Alors vous faites bref, elle est bien, je suis sur votre histoire, mais vous me la racontez brièvement. Très brièvement, nous sommes copains de l'école Voltaire, de Sidi Bélabès. Ah, c'est pas vrai. Donc vous êtes des copains d'enfance. On s'est retrouvés à Paris, ils faisaient de la franchise, et moi aussi, mais on ne le savait pas. Et voilà. C'est merveilleux. Pierre Elmalech. Ça me fait plaisir de vous réunir ce soir. Vous êtes la personnalité de l'année, secteur lit et salon. Quelle leçon vous tirez de la période incroyable qu'on vient de vivre ? Alors je vais vous dire, on vient de vivre deux années difficiles, dans l'ensemble. Et pour le marché que je représente, c'est-à-dire la literie et le salon, ça a été tout à fait exceptionnel. Ce sont deux très très belles années pour nous et pour nos réseaux également. Si vous voulez, après chaque déconfinement, ça a été un vrai miracle. Les chiffres d'affaires ont été fantastiques. Alors on en parlait avec Alain tout à l'heure, il y a quelques minutes. Ensuite, on pense tout simplement que pendant cette période difficile, les consommateurs sont restés chez eux et ont utilisé leur lit un peu plus que d'habitude. Et alors, ils se sont aperçus qu'il y avait des besoins et que le lit était quelque chose... On n'a pas fait plus de bébés pourtant ? Non. Vous avez vu, on était déçus sur les chiffres de la natalité. Mais on a vendu plus de lits. On a peut-être plus dormi aussi. Les bébés, ça viendra après. Tout à fait. Donc une année où on a très bien travaillé. Et en plus de ça, ce sont deux années où nous avons pu élargir encore nos réseaux et faire des acquisitions. Bon, des gens comme Alain Flelou et vous, en fait, vous regardez souvent peu le passé et beaucoup l'avenir. Comment vous voyez, vous vous projetez très vite les prochaines années ? La poursuite du développement, des acquisitions et faire grandir nos réseaux. Et puis essayer de conserver des forces pour pouvoir aller encore bien au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui. Et je pense qu'Alain est un peu dans le même état d'esprit. Moi, j'ai envie de continuer à m'amuser parce que je n'ai pas le sentiment de travailler tous les jours. Mais c'est ça, c'est la clé quand même. Mais je fais des choses que j'aime et que j'aime passionnément. Et puis, on verra quand j'aurai 125 ans. C'est là que vous aurez le temps de vous reposer. Oui, absolument. Merci beaucoup, Pierre Elmalech. Alain Flelou, vous restez encore avec nous. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.